Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Gérin, j'ai 45 ans. Je suis le consommateur de l'assuréité, alors le titre de ma présentation normalement c'était plutôt comment financer une entreprise en financement, mais c'était pas super sexy, alors je vais changer le titre. Et en fait le sujet, ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui c'était un partage d'expérience, et pour ça je suis commencé par raconter mon parcours, pour que vous compreniez en fait de quoi je parle en fait, pourquoi j'en suis venu à ce partage d'expérience. Donc moi j'ai commencé en travaillant dans un groupe industriel qui s'appelait Hermitil pendant 10 ans. Ensuite j'ai cofondé un fonds de capital risque de 40 millions d'euros avec le groupe Hermitil, on a investi dans des boîtes technologiques en Europe. J'ai fait ça pendant 5 ans, et puis ensuite j'ai monté une société de levée de fonds, donc mon financement c'était des entrepreneurs, entre la France et la Chine. Ensuite j'ai fait une découverte médicale, j'ai déposé un brevet, qui a abouti à la création d'une société pour vendre, commercialiser un traitement contre les arbres fréquents. C'est très particulier. Et puis donc, il y a 3 ans et demi, j'ai cofondé Réputation d'IP. Alors, de tout ce parcours en fait, qui est un peu divers, un peu multi-expérience, j'en ai tiré quelques enseignements, et je voulais en partager avec vous, sur la problématique d'une société jeune dans ses premières années, comment on fait pour la financer. Avant de commencer sur le premier enseignement, il y a un truc qui est important, c'est que pour un entrepreneur, pour une société au démarrage, il y a deux trésors qui sont extrêmement importants, il y a la trésorerie, d'un côté, et de l'autre, il y a le temps. Et ça, c'est les deux trésors de l'entrepreneur pendant les premières années d'une société, qui doivent être pris en compte en permanence dans ces choix-là. Alors, le premier enseignement que je voulais partager avec vous, c'est celui-là, au démarrage de ta société, ne perds pas une minute à faire un business plan. Alors là, généralement, ce n'est pas ce qu'on entend, vous allez voir une banque, vous allez voir des financeurs, vous allez voir qui compte, on va vous dire, et alors le business plan est où ? Eh bien, moi je vous dis, n'en faites pas, si vous pouvez, n'en faites pas. Alors, quand j'ai été investisseur, moi j'ai été nourri au business plan, l'investisseur c'est une machine à lire du business plan, recevoir des boîtes qui présentent leur business plan, alors j'en ai vu des milliers et des milliers. Ensuite, quand j'ai créé Aftazen, alors quand j'ai créé la société de levée de fonds, le business model qu'on avait, c'était emmener des PME françaises en Chine avec des investisseurs chinois, en disant, au lieu de faire une joint venture, on se fait piquer sa techno ou tout ça, on met des investisseurs en capital chinois, ils apportent un réseau, ça va être super, on a fait des études de marché, on a fait un business plan, on a fait plein de trucs avec mon associé chinois, et en fait, la réalité a été toute, parce que quand on a démarré notre activité à Shanghai, ça a été le retour des chinois qui étaient partis aux Etats-Unis se former, ils sont tous rentrés en Chine, montés des boîtes, et en fait on a fait que des financements avec des capitois américains et des boîtes chinoises. Donc le temps qu'on a perdu à faire notre business plan a vraiment été mis à la poubelle. Donc ça, c'était la première expérience. Deuxième expérience, Aftazen, donc découvert, dépôt d'un brevet, c'est absolument génial, on fait une étude de marché, on fait plein d'études dans tous les sens, on fait un business plan, il y a 2% de prévalence dans les AFT frais de camp dans le monde, c'est absolument génial, ça fait beaucoup de monde, on va être les rois du pétrole, Excel à fond la caisse, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 5 millions 5 ans après, et là le résultat des cours c'est qu'on est, j'ai 2 salariés qui s'occupent d'Aftazen 7 ans après la création de la société. Donc on a passé un temps considérable à faire plein de projections, etc., ça a été juste inutile. Alors sur Réputation VIP, on a fait du coup, après avoir fait 2 erreurs, on a fait différemment. Donc quand on a créé la boîte, j'ai dit à mes associés, je vous prie, je ne passe pas une minute, ça fait un business plan. Alors ils n'étaient pas très d'accord, mais je leur ai dit, je ne passe pas une minute, parce qu'au début j'étais le seul commercial de la boîte pendant un an et demi, donc j'ai un temps précieux, et ce temps-là, je veux le consacrer à rechercher des clients. Donc ça c'était le premier enseignement. Le deuxième enseignement que je vais partager avec vous, c'est ne perdre pas une minute à aller chercher des subventions. Alors la première année, là c'est plutôt un enseignement qui est lié à mon expérience d'investisseur, où j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs en France qui démarrent, qui même déjà avant de démarrer, ou fait un dossier de subvention, il y a un maquis extraordinaire en France pour ça, et donc ils vont obtenir leurs premiers 10 000 euros de subvention, comme ils s'en vont. C'est un bon entrepreneur, ils sont assez bons, ils y arrivent, ils ont leur première piqueuse de 10 000 euros. Et là c'est le trip, et on veut recommencer. Alors on prend, on se dit, 10 000 c'est bien, on va faire 20 000, donc on refait les dossiers, et on fait une deuxième piqueuse à 20 000 euros. Génial ! Et puis alors là, on plane le total, on se fait avec 40 000 euros, on y va, on fait un dossier énorme, on bosse et tout, et là, c'est le trip. Et au bout d'un an, ça fait quand même pas mal, ça fait 70 000 euros, c'est super content. Et quand on fait le résultat des courses, c'est qu'on a passé un tiers, voire 50% de son temps à faire des dossiers de financement. Et alors ça, en fait, 70 000 euros de subvention versus 70 000 euros de chiffre d'affaires, il y a une différence énorme. Parce que dans le premier cas, vous avez appris à faire de la paperasse. ça, c'est un apprentissage. Et dans le deuxième cas, vous avez appris au contact de clients, vous allez apprendre des choses sur votre marché, vous allez apprendre des bails, parce qu'au début, c'est compliqué. Vous allez éventuellement apprendre des choses sur votre écosystème, sur votre positionnement, sur vos concurrents. Donc l'apprentissage est tout à fait différent. Donc si vous pouvez, ne passez pas une minute à faire du dossier de subvention, essayer d'utiliser le temps dont on vient parler de 1 et 2 à aller voir des clients, aller voir des partenaires, aller voir votre écosystème. Vous allez apprendre beaucoup plus de choses et ce temps qui est un trésor très important sera bien mieux d'utiliser. Alors, pour la petite histoire, sur Réputation VIP, pendant un an et demi, donc on n'a pas fait de demande de subvention. Au bout d'un an et demi, on a eu un premier commercial qui est arrivé. Du coup, moi, j'ai pu dégager du temps et là, on s'est mis à faire des demandes. Parce qu'effectivement, ça peut être utile. Et donc, on a fait, aujourd'hui, on a obtenu des subventions. Mais ça a été vraiment voulu que pendant la première année, on n'a pas perdu une minute à faire des demandes. Alors, l'autre aspect, c'est que ce temps, le temps que vous gagnez à ne pas faire tout ça, il y a un temps, par contre, très important à passer, c'est réfléchir à son business model. J'ai eu la chance, dans mon parcours sur le groupe Air Liquide, il y a un enseignement que j'ai tiré du groupe Air Liquide, c'est que l'abonnement, c'est génial. Le groupe Air Liquide, c'est une vieille start-up de presque 120 ans. Et ils ont un business model d'abonnement. Donc, au 1er janvier de l'année, le groupe Air Liquide, il connaît déjà 80% son chiffre d'affaires de l'année. C'est quand même assez confortable. Ça permet de voir venir les choses, ça permet de prévoir, de faire des investissements à moyen terme et pas d'être tout le temps au bout de court terme. Donc, l'abonnement, c'est un trésor quand on peut faire. Quand on a démarré sur Réputation VIP, le marché de la gestion, de la réputation des marques et des dirigeants, parce que c'est notre marché, n'était pas du tout un marché d'abonnement. Il y avait plein d'acteurs et c'était un marché de prestations avec des gens qui faisaient du one-shot. Donc, je fais une prestation, c'est fini, je passe à un autre client. Pendant les six premiers mois, on s'est creusé la cervelle sur comment faire pour faire un business d'abonnement. Et donc, c'est au contact du client, petit à petit, qu'on a trouvé. On a fait d'abord des prestations one-shot, comme tout le monde. Mais en se posant la question du business model, comment faire pour changer ? Et c'est au bout de six mois qu'on a trouvé comment faire. On a trouvé le positionnement marketing, technique, tout ça dans l'ensemble. On a pu signer nos premiers clients. D'ailleurs, c'était très intéressant parce que la première version qu'on a fait de nos contrats d'abonnement, c'était une usine à gaz. Pour ne pas faire de jeu de mots avec un client. Et en fait, quelques mois après, on a eu la chance d'avoir un client, le président de la société, je mange avec lui pour savoir s'il était content, tout ça. Et il me dit, bon, Pertrand, je vais t'expliquer un truc. Ton truc, là, c'est une usine à gaz. On est sur un business de confiance. Il n'y a pas besoin de faire toutes ces clauses compliquées, etc. Simplifie ton contrat, tu verras, ça sera beaucoup mieux. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a appris, pareil, à faire évoluer notre business model, nos conditions qui sont très importantes. Et ça, c'est un temps très, très utile. Donc, je vous indique, si vous êtes créateur d'entreprise, passez du temps à réfléchir dans votre business model. Ça, c'est du temps bien investi. Cinquième enseignement, qui est le cycle de vente. Alors ça, c'est aussi un enseignement que moi, j'ai appris en étant investisseur et en voyant beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas ou sous-estiment complètement la durée de leur cycle commercial. Donc, le cycle commercial, c'est entre le premier contact avec le client et la signature en moyenne. Et ça, ils ne se rendent pas compte, en fait, que c'est un coût pour la trésorerie gigantesque. Donc, si vous avez six mois de cycle de vente, il faut financer pendant six mois ce cycle. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Si vous avez un cycle de vente d'un mois, c'est six fois moins d'impact sur notre trésorerie. Donc ça, c'est très intéressant de réfléchir à comment on fait pour essayer de diminuer son cycle de vente. Là aussi, c'est du temps intéressant à investir. Et c'est ce qu'on a fait sur Réputation de l'idée. Et tout au démarrage, on a dit, en fait, ça a duré pendant plus de deux ans. Pendant plus de deux ans, au début, j'étais seul commercial. Puis quand il y a eu des commerciaux, ils avaient interdiction d'aller voir une boîte du K40. Parce que les boîtes du K40, c'est le rêve de tous les commerciaux, de tous les entrepreneurs. On va dire, je vais signer avec la liquid, avec ça. Ah, génial. Et puis, en fait, les mois passent. Les mois passent. Et la signature ne vient pas. Et il y a toujours des raisons. On en est à notre cinquantième rendez-vous. C'est génial. Oui, oui. Alors là, le problème, c'est que ça a été reporté. C'est-à-dire que l'interlocuteur qu'on avait, il a changé de poste. Et donc, on recommence tout à zéro. Et ça, c'est l'univers des grosses boîtes. Nous, dans notre univers, si on veut signer avec une boîte du K40, c'est neuf mois de cycle commercial. Donc, impossible de se payer ce cycle commercial au début. Et donc, on s'est focalisé sur les PME au début. On n'a signé que des PME. Et c'est une boîte du K40 appelée. On ne voulait pas les voir. Et la PME, pour nous, dans notre métier, c'est intéressant parce que l'interlocuteur, c'est le dirigeant. Mais c'est le dirigeant qui décide. Donc, on ne passe pas par une chaîne complète de décisions à multiples acteurs qui fait que tout ça prend beaucoup de temps. Maintenant qu'on a grandi, on peut se permettre de financer un cycle commercial plus long. Donc, on peut se permettre, pour une partie de nos prospects, d'aller financer, d'aller voir des grands groupes. Mais au début, on a fait très, très attention à ne pas perdre du temps à aller voir des gens qui vont donner un cycle commercial à un monde qui est juste la noire pour une jeune entreprise de démarrage. Sixième... Alors, je vous rassure, il y a sept enseignements. Après, c'est fini. Sixième... C'est l'autre aspect de la balance sur le client. Le délai, le cycle commercial, c'est l'amour. Et la vanne, c'est je facture. Est-ce qu'il paie le vide ou pas ? Donc ça, il faut être obsédé par ça, ce délai de facturation, parce que ça aussi, c'est le baiser de la mode. Si vous avez des clients qui vous payent à 90 jours, c'est juste pas possible. Alors là aussi, c'est intéressant de réfléchir à comment faire pour raccourcir ce délai. Alors, nous, on a mis en place sur Réputation de l'IP, on a mis une chose simple, c'est qu'aujourd'hui, 50% de notre chiffre d'affaires se fait par prélèvement séparé. Donc, le premier du mois, je facture mon client. Le 7, j'ai prélevé l'argent, c'est sur notre compte en banque. Donc ça, évidemment, ça nous permet de réduire notre cycle commercial. Alors, ça nous a demandé un gros investissement pour que toute l'opération IT fonctionne bien, pour que ce ne soit pas trop compliqué en termes de gestion des prélèvements séparés. Donc, c'est quand même une petite usine de gaz, mais c'est une usine de gaz très intéressante parce qu'elle nous fait gagner de nombreux jours sur notre délai de paiement de facturation client. L'autre aspect, c'est que ça nous fait aussi gagner opérationnellement du temps, puisque les factures qu'on facture et qu'on ne prélève pas, évidemment, il y a des bons payeurs, puis il y a des moins bons payeurs. Certains, c'est juste parce qu'ils oublient, mais donc, il faut passer du temps à les relancer. C'est du temps, c'est l'argent, et avec le prélèvement séparé, on n'a pas ça, puisqu'on a plus sur un bouton, et après, les banques s'occupent du reste. Dernier enseignement, il y a un... Ce n'est pas une rumeur, c'est quand on discute avec des startups, et si on leur demande « Qu'est-ce que vous pensez des banques comme moyen de financement ? » Toutes vont vous dire « C'est juste pas possible de se faire financer par des banques. » Voir, ça c'est un terme sympathique, mais la plupart des startupers ont une idée extrêmement négative des banques comme moyen de financer. Et bien moi, je dis « C'est faux. » Un banquier peut vous aider dans votre financement. On en est la preuve vivante. Maintenant, le problématique, c'est que ces deux mondes qui sont assez éloignés, c'est qu'il faut, pour le startupper, savoir parler à un banquier, et pour le banquier, savoir reprendre le monde de la startup. Nous, on a eu cette chance, d'abord, notre banque d'origine, c'est la banque HSBC, quand on a ouvert le compte de la banque, le banquier m'a posé la question qui tue « Avez-vous un business plan ? » Je lui ai dit « Non, je n'ai pas de business plan, je ne veux pas en avoir parce que je n'ai pas beaucoup de temps, le temps que je veux passer, c'est signer des clients. » Il m'a dit « Ah bon ? D'accord, on ouvre le compte. » On a ouvert le compte, et puis, un an après elle, on a eu la chance que la HSBC nous prête 100 000 euros. Donc ça, c'était beaucoup, beaucoup d'argent pour nous. C'était aussi une preuve très concrète de confiance. Et rétrospectivement, si on se pose la question « Pourquoi ? Comment ça s'est fait ? » Eh bien, en fait, c'est parce que, pendant toute cette première année, j'ai passé du temps avec mon banquier. Pas pour lui demander à les sous. J'ai passé du temps pour lui expliquer ce qu'on faisait, pour l'informer d'où on en était, les progrès qu'on faisait, pour l'informer sur le marché, ce qui se passait. Et du coup, un banquier, c'est quelqu'un qui se bat sur la confiance. Certes, les chiffres, il aille bien, mais il y a une chose très importante pour lui, c'est la confiance. Et la confiance, ça se construit petit à petit, ça se construit dans une relation, une relation d'échange. Et c'est grâce à ça qu'on a eu notre premier prêt. Et aujourd'hui, on a un ratio entre nos capitaux propres et nos montants, honnêtement, de 3. C'est-à-dire, pour 1 euro de capitaux propres, on a réussi à lever 3 euros de dette, ce qui est un beau ratio, parce qu'il y a des gens qui nous ont fait confiance. Et ça, ça a été un effort constant pour les informer, discuter avec eux, et créer cette confiance qui fait que les gens qui sont auprès de leur part. Voilà. Je vous remercie. Tu parles de financement par la dette, c'est à la mode, notamment, quand on voit ce que fait les barrières. Du coup, est-ce que tu as un retour là-dessus, actuellement, plus précis, sur le financement par la dette ? Tu te dis, voilà, tu as un ratio de 3, à quel point c'est risqué ? Comment tu es confiance ? Comment tu conseilles ? Alors, Raghi et nous, on n'a pas tout à fait la même taille. Donc, les problématiques ne seraient pas tout à fait les mêmes. Sur la dette, ce qui est important, il y a deux types de dette. Il y a les dettes au moyen terme, on va dire 3-4 ans, et les dettes au long terme, 8 ans. Donc, nous, on a un ratio, on a 80% de dette long terme, et 20% de dette moyen terme. Pour le startup, la dette long terme, évidemment, c'est un trésor. C'est très, très important. On a la chance, en France, d'avoir des organismes, la BPI, par exemple, qui sont très adaptés aux startups. Donc, ça, c'est une grande chance. Maintenant, il ne faut pas se le rire, c'est-à-dire que c'est aussi lié à notre business model. Le fait qu'on peut générer des cash flow, ça conforte les gens qui vont prêter. Puisque le banquier, son souci, c'est ce qu'ils vont réussir à nous rembourser pendant les 8 ans, pendant la durée du prêt. Maintenant, nous, on est un cas un peu exceptionnel. Le message, c'était pas de dire qu'il faut avoir 3 pour 1 et probablement nos ratios vont se rééquilibrer. Mais le message, c'est qu'il ne faut pas partir sur un a priori en se disant que le banquier ne veut pas me financer. S'il peut, dans certaines conditions. Et en tous les cas, ce qui est important, c'est de pouvoir dialoguer avec lui et de comprendre son mode de fonctionnement. et surtout d'aller dialoguer avec lui quand on n'a pas le temps d'argent. Alors, on n'a pas fait de lever de fond auprès de fond. On a levé auprès d'individus notre idée étant que l'argent est de la couleur. Et que souvent, les personnes, les fonds, le problème d'un fond, c'est qu'il gère moultes participations. Donc, sa contribution exacte dans une participation qu'il a prise pour l'aider concrètement au-delà de l'argent, elle est assez diluée. Quand une personne physique met de l'argent, c'est son argent personnel. C'est un peu différent. Donc, on a la chance d'avoir quelques investisseurs, à titre privé, qu'on a fait un petit tour, qui nous aident très concrètement. Le deal étant, non seulement vous rentrez, vous êtes investisseur, non plus d'aller bosser. Parce qu'on ne cherche pas des gens qui sont là pour passer juste de l'argent. On cherche des gens qui veulent investir dans un projet et nous accompagner dans ce projet pour grandir. Bonjour, deux questions. La première sur les 100 000 qui a prêté HSBC, c'était quoi ? C'était pour les BFR ? Oui, en fait, c'était pour les embauches. Chez nous, notre sujet, on a très peu d'investissement. Notre capital, c'est les équipes. Donc, à l'époque, quand ils nous ont traité, je pense qu'on avait deux salariés. Peut-être trois, je ne sais plus. Et donc, ça nous permettait, nous, de faire des embauches en n'ayant pas encore chiffre d'affaires en face pour pouvoir grossir. Donc, c'est clairement une bonne banque, visiblement. Parce que c'est rare, les banques, à la fin de la fin de la fin, c'est comme ça, sur tout l'emploi ou à la fin de la fin de la fin. C'est comme ça du matériel, mais financer comme ça du BFR, c'est... Oui, c'est rare et c'est sûr que c'est aussi lié à tomber sur la bonne personne dans la banque. C'est clairement. Et deuxième question, aujourd'hui, alors je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit justement sur le côté de ne pas courir pas les subventions, etc. Surtout en phase d'amorçage. Par contre, quand on n'est plus en phase d'amorçage, est-ce que vous avez une expérience justement sur le financement, cette fois non plus, de l'amorçage, mais de la croissance ? À un moment donné, on se retrouve à des... pas mal d'expériences, plus ou moins d'expériences. On a besoin de financer la croissance. Et là, on est pris entre deux. On n'est qu'une start-up, on est trop vieux. On n'est pas non plus une grosse énorme ou pas suffisamment de cap pour financer la croissance. Donc dans ce cas-là, quelle est votre recommandation si vous en avez une ou une expérience par rapport à ça ? Alors, nous, on est en plein temps parce qu'on a une croissance importante et financée et surtout des projets à financer. Donc aujourd'hui, on a deux axes de développement qui sont internationalisation et qui sont développement produit. donc ça, c'est gourmand en financement et en capital. Et puis, on n'est plus une start-up à 10 personnes. Notre burn rate est important. Donc effectivement, on ne joue plus dans le même cours. Comme, d'ailleurs, il y a des investisseurs pour faire du premier round, pour faire du site, pour faire du premier round, etc. Donc, c'est un peu pareil. donc nous, notre sujet, c'est qu'on a su aujourd'hui montrer ce qu'on savait faire. On a beaucoup d'atouts, beaucoup de choses à montrer. Donc, pour nous, par exemple, c'est un bon moment maintenant pour lever des fous. Donc ça, après, le sujet, c'est acquis. C'est toujours pareil, en fait, parce que l'argent est de la couleur. Je me récède de répéter. Donc, c'est trouver un investisseur qui vient participer au projet au-delà de la plus belle vie de recherche. C'est ce qui est prêt à s'aventurer dans un projet commun, une vision commune et des valeurs communes. Et son business plan ? Alors, non. Que les choses soient claires, on fait, moi, je n'ai pas fait de business plan pendant la nuit. Et ensuite, quand on commence à faire des demandes de financement des banques, des subventions, on va avoir des business angels pour l'investissement, il faut un business plan. Mais, on a eu la chance de ne pas passer, moi, les un an et demi où j'ai fait le commercial, je n'ai pas perdu une minute à faire un business plan. Ça m'a permis d'aller voir les clients. Voilà, merci. Merci. Alors, c'était la dernière conférence ou presque. On vous attend tous en plein air. pour la mort. Merci.